Musique N'hésite pas à liker, commenter, partager, abonne-toi ! Non, vous êtes grand ! Donc du coup, on vous appellera plus comment ? Les loulous ! Voilà, donc dites-nous dans où ? Dans les commentaires ! Si cette intro vous plaît, voilà, donc voilà, vous pouvez nous dire s'il vous plaît, s'il vous plaît pas, vous pouvez tout nous dire dans les commentaires, on adore lire vos commentaires, on regarde tous vos commentaires, vraiment, vous êtes au top ! Voilà, au top ! Alors bien sûr, on ne se retrouve pas pour une vidéo d'introduction, on se retrouve pour quoi ? Du Beyblade ! Du Beyblade Burst Evolution, les amis ! C'est Asbro qui nous a envoyé un colis ! Asbro, merci Frédéric de nous envoyer un super colis ! La nouvelle arène Beyblade Burst Evolution ! Trop bien ! Alors, elle est vraiment spéciale cette arène, Lou ! Pourquoi elle est spéciale ? En fait, elle a deux niveaux ! C'est marqué à l'arrière ! Ici, il y a le niveau 1, donc en fait, on a l'endroit des trous, il y a une plateforme, et après, elles peuvent tomber dans une deuxième plateforme ! En fait, voilà ! Donc en fait, il y a deux niveaux de jeu, donc level 1, level 2, mais pas que ! C'est-à-dire qu'en fait, elle est recto verso, c'est-à-dire qu'on peut la mettre d'un côté, c'est ça, Lou Lou ? Oui ! On peut la mettre d'un côté, et jouer à combien de personnes ? À 2 ou à 4 ! Et de l'autre côté, quand on la tourne, on peut jouer jusqu'à 4 ! Donc en fait, on lâche un toupi, dans quoi ? Bah, dans des trous, et après, ça va aller dans une arène ! Ok ! Ça, c'est cool ! Et alors, une autre chose aussi, il y a un système pour compter quoi ? Pour compter les points, en fait, il y a un truc à déplacer ! Ah, c'est trop, trop bien ! Alors bien sûr, cette arène, on va la monter, elle est à monter, celle-là ! Oui, parce qu'elle est grosse ! Elle a la grosse ! Elle a la grosse ! Elle est encore ouverte ! Et puis, elle est livrée avec 2... Toupi ! 2 super toupi ! Alors, on a qui en toupi ? Le Strike Valtryek V3 ! Donc c'est Valtryek version évoluée ! Où il y a une mine, en fait, qu'on peut sortir ! Ah, trop bien ! En fait, elle est... Elle a un système rotatif pour, en fait, quand elle est déséquilibrée, elle fait comme ça ! Elle ne fait que tourner ! Ok, ok ! Et je crois qu'elle a eu 2 attaques différentes, celle-ci aussi ! En fait, elles sont plus ou moins amovibles, on peut les customiser ! Enfin bon, vous pouvez tout nous dire ! Je ne suis pas une spécialiste du MeBlade, quand même ! Moi non plus ! Donc, vous pouvez les connaissez dans les commentaires ! Si vous les avez déjà testés, si vous les aimez ! Quelle est votre version préférée ? Et aussi, si on se trompe ! Parce qu'on se souvient, une fois d'une vidéo sur MeBlade, on s'est un peu trompé de nom ! Mais là, j'espère qu'on a dit les bons mots ! Bah, ils sont marqués ! Ils sont marqués ! Trop bête de se tromper ! Ok ! Donc, on y va ! On va ouvrir la boîte ! On va voir ce qu'il y a dans la boîte ! Et aussi, ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'on peut télécharger l'application BeBlade ! Moi, je l'avais ! Mais maintenant, je l'ai peut ! L'appli BeBlade ! Pour pouvoir faire quoi ? Du coup, je ne l'ai pas testé sur Happy ! Alors, en fait, tu as les toupies et tu dois les scanner ! Normalement, il y a un petit code à scanner ! Et en fait, une fois que tu les as scannées, tu peux les avoir dans le jeu ! Sinon, il faut les débloquer en cours d'entendant et tout ça ! Et après, sur Happy, tu peux jouer des combats dans les arènes ? Ouais, tu peux jouer des combats dans l'arène ! Ok ! Ok ! Mais ce n'est pas les mêmes ! Ce n'est pas celle-là ! C'est les arènes que tu vois dans le dessin animé ! D'accord ! On va ouvrir la boîte ! Apparemment, il y a plein plein de choses ! Il y a déjà des lanceurs ! Il y a des lanceurs ! Ça, c'est cool pour les toupies ! Il y a la reine ! Vous voyez la reine ? Elle est immense ! Elle n'est pas montée ! Il y a le premier étage ! Et après, normalement, il y a un deuxième ! Ok ! Tu peux peut-être séparer les pantilles ! Il y a les toupies dedans ! Récupère-les aussi dans le carton ! Oui ! Alors, moi, j'ai récupéré les toupies du carton ! Qui sont ici, mais qui ne sont pas encore montées ! Donc, on va aller les monter ! Au chocolat ! Et puis là, on va monter la reine ! Parce qu'apparemment, elle est vraiment en kit de chez Kit ! Donc, on y va ! On fait une coupure qui retrouve les amis après ! Ah oui ! Parce que là... Ok ! On va voir si on s'en sort ! A tout de suite, les amis ! A tout de suite ! C'est parti ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! on a terminé de monter cet arrêt enfin elle est super grande alors tu peux montrer aux amis un peu plus en détail à quoi elle ressemble alors regardez on a plusieurs étages donc on a un premier étage en fait ici ici en fait il y a la main de Corentin voilà il va vous montrer et ici les toupies elles vont tomber et elles peuvent tomber dans un deuxième étage donc tout en bas en bas donc en fait elle a un étage au milieu et un étage en bas et après maman tu te couilles elles sont par là et ici on a en fait ici ça sert à quoi ça sert à avec la flèche et bon on peut le mettre sur 1 2 3 4 en fait si tu le mets sur le 4 ça va gagner 4 fois voilà donc en fait c'est un compteur de points ici donc ça va de 1 jusqu'à 5 et le but c'est d'arriver à 5 points et le but c'est d'arriver à 5 et là voilà donc ça c'est les entrées donc la toupie numéro 2 donc joueur 2 et joueur 1 ici donc pour l'un ça toupie dans les trous mais par contre il a une particularité c'est qu'on peut le retourner et voilà le deuxième côté donc là c'est pour 4 joueurs regardez beaucoup donc là on a le numéro le joueur numéro 1 le numéro 2 le numéro 3 et le numéro 4 pareil que pour l'autre on a deux étages premier étage ici et si elle tombe elle peut tomber sur le deuxième en fait niveau premier niveau deuxième niveau de combat et là on a pareil un compteur de points et cette fois il va de 1 à 5 mais de chaque côté parce qu'il y a les points pour le joueur 2 et les points pour le joueur 1 ainsi de suite pour le joueur numéro 4 et le joueur numéro 3 et ouais en fait on s'échange les trucs voilà donc voilà pour cette arène qui est un peu compliquée mais qui a l'air super bien alors on va aller la tester après et là qu'est-ce que tu voulais montrer au copain et bah en fait elle a un double type d'attaque avec le couvert en fait Noctonis N3 et bah elle a deux attaques alors comment ça elle a deux attaques alors tu peux nous montrer comment ça fonctionne alors en fait là il y a deux petits trucs je sais pas si vous voyez alors je vais vous montrer genre là donc là on a deux donc on a la toupie donc là c'est la face et là voilà donc qu'est-ce qu'elle a donc qu'elle a deux petits bits au niveau ici qu'il faut rapprocher voilà là on rapproche le 1 le 2 et là qu'est-ce qu'on fait et là après on peut tourner ça ça et bah on peut tourner hein chérie voilà ok d'accord et du coup ça fait une attaque différente oui c'est ça ok d'accord donc pour Noctonis N3 voilà ce qu'elle peut faire comme particularité et ensuite je crois que aussi il y avait la strike valpriex c'est ça V3 qui avait une particularité c'est quoi alors elle je crois que c'est la pointe ouais elle peut sortir la pointe mais on n'y arrive pas alors les amis voici ce qu'elle a de particulier donc en fait quand on tire là dessus voilà je vous montrer on peut sortir la pointe mais par contre on sait pas comment elle peut rester en l'air donc si vous le savez vous pouvez nous dire où dans les commentaires dites nous dans les commentaires si vous savez si on peut bloquer cette mine vers le haut en fait bien bien sortie ok donc on montre les toupies oui on va passer aux arènes oui ok bon on va montrer aussi des toupies montées quand même elles sont jolies montées ah oui mais en plus elles ont été modifiées parce que c'est le niveau élevé de valtriex et tout ça en fait elles sont trop belles je trouve moi je connais pas du tout les noms heureusement que c'est marqué sur la boîte parce que franchement ils ont des noms elles sont trop belles il est trop trop dur mais par contre elles sont trop belles alors on peut voir celle-ci elle est génial le métal est super beau ça c'est Strike V3 voilà elle est ici elle est magnifique voilà elle est belle trop trop belle et ensuite Corentin est en train de monter Noctemys L3 ouh elle est un peu bloquée alors celle-ci et du coup elle est vraiment différente elle est très très belle elle est très sombre aussi elle est sombre elle est beaucoup plus sombre elle est très belle aussi elle est belle aussi elle est belle elle est belle elle est belle ouais ouais on a mis sur le côté pour tester déjà côté 4 joueurs donc là on va partir toi tu pars de quel sens ici au numéro 3 moi je pars au numéro 1 donc c'est parti 3 2 1 un hibert Nicolas oh il sait qui va tomber le 1er niveau ah c'est Corentin qui a gagné un point et là en fait il va pouvoir faire comme ça bravo Loulou donc c'est un point pour Corentin donc là on fait tomber les groupies et là tu vas marquer on pourrait s'arrêter à 3 points normalement dans le vrai jeu dans le vrai dessin animé C'est 3. C'est 3. D'accord. Manche numéro 2. On va voir si on descend au level 2. Donc c'est parti. 3, 2, 1. Hyper... 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 Level 2. Level 2. Pour rentrer 5. Moi non, pas du tout. Donc là on y va. Qui va gagner ? Qui va gagner ? Ah ça c'est pas sûr. Je crois que c'est toi. Voilà. Donc ça fait un partout et la mienne n'est pas laissée au... Ouais mais la tienne elle a une grande mine donc du coup elle est plus résistante au niveau de choc à la mine. Donc moi j'ai marqué un point. Troisièmement je peux savoir qui sera des partagés. Allez. 3, 2, 1. Hyper... Hyper... Wow ! Qui a gagné ? Je sais pas. Je sais pas du coup. Je sais pas. Un point partout. Je crois que c'est un point. Non, deux points partout. Parce que éclater c'est deux points. Ouais. Alors ça nous fait... Trois. Trois. Tous les oeufs. Ah mais normalement c'était trois. Franchement elles se sont explosées les animés. Bon bah du coup une quatrième partie parce que bah c'est Xeco. Allez c'est parti. 3, 2, 1. Hyper... Hyper... Bon on sait vu comme il a été fort là. Ouais. Mouah. J'avoue j'avoue. Dites-moi vraiment dans les commentaires si vous voulez un vrai tournoi Beyblade. Papa, maman, soeur... Ah j'ai perdu. T'as perdu ? Ouais j'ai gagné ! Donc en fait un point du coup bah je les vais exploser. Donc 4, 1, 3. Est-ce qu'on passe à la face des... Face de joueur ? Oui. Allez, face de joueur. On retourne le jeu. Et voilà. Et vous voyez qu'on est sur une face en fait où il y a... Donc là maintenant c'est jaune et puis il y a deux joueurs. Tu veux prendre joueur 1 ou joueur 2 ? Joueur 1. Toujours même toupie ? Oui. Ok. Bah allez on échange quand même. On prend un coup Corentin. Tu veux échanger ? Ouais. Ok, on échange. 3, 2, 1. Hyper vitesse. 2ème étage direct. C'est barré. Elle est partie toi. Allez c'est partie. Je crois que là sur une épreuve d'équilibre, là on faut gagner. Alors quoi que la mienne est plus attaque et la tienne elle est plus résistante. Quoi c'est résistance en fait et moi c'est plus attaque. Donc moi elle est plus équilibre que toi. Corentin a gagné pour cette fois. Et la mienne Mamine en fait elle est plus haute du coup. 1er point pour Corentin, donc on y va 2ème manche. 3, 2, 1. Hyper vitesse. Oh, comme elle est descendue la tienne. Elle est descendue. Pour maître si la tienne est descendue direct. Bah la mienne sur toi elle est en lancée de puissance. Bon, 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 on y va. La mienne elle a plus cher. Bon bah c'est parti. Et là, et là, et là. Bon bah c'est moi qui vais m'arrêter. Je pense que voilà, c'est fini pour moi. Ok, j'ai perdu. Troisième et peut-être dernière. Donc là il y a 2 à 0 pour Corentin. Donc c'est parti. 3, 2, 1. Hyper vitesse. J'ai fait un petit lancé. Ah, c'est trop bien ça. Ah non. Ah non. Et c'est moi qui me suis arrêtée en première. C'est moi qui me suis coincée dans le coup en première. Ah, comme ça. C'est mal ça. Ah. Ah, ah. Ça, tu as gagné cette 2ème partie. En fait, ce 2ème. J'ai gagné. Tout moi. Voilà, bravo, t'as gagné. Mais n'oublie pas que j'ai gagné la première. Ah oui. Et oui, j'ai gagné la première les amis. Donc dites-nous vraiment dans les commentaires si vous voulez quoi ? Bah, un vrai tournoi avec papa, Océane et maman et tout le monde. Et puis claque toupie est différente parce que Corentin il en a plein dans ça. Ah oui. Voilà. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez vraiment un tournoi à mes blagues avec cette arène. Ça peut être super intéressant je pense. Même avec Tompon on peut pas parce que Tompon il aime bien jouer aux toupies aussi. Donc bah dites-nous tout dans les commentaires aussi. Bah dites-nous si vous avez déjà vu cette arène, si vous l'avez testée, si vous jouez aux Beyblade dans la cour. Ou est-ce que tu joues à l'école au Beyblade ? Je sais que l'année dernière tu jouais. Oui. Mais là en fait je les emmène pas. Je les ai pas emmenés en fait. Et tu vas les amener ? Oui, elles. Oui. Forcément. Donc les amis dites-nous si vous êtes des Beyblade-ers. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. On dit comme ça ? Blader. Blader ? Bah je sais pas. Bah ouais du tout dans les commentaires on sait comment ça se dit. Donc voilà. Donc les amis c'était euh... Moi j'ai pris plaisir à faire cette vidéo. Toi t'as pris plaisir ? T'as aimé ? Ah oui. Ouais. J'ai super bien aimé. Quelle est ta doupie préférée tiens ? Euh bah... Des deux ? Hum... Des deux c'est vrai que c'est quand même elle parce que l'agilité bah c'est mieux que la porte. Ok donc toi tu préfères Noctelis en fait N3 et moi je préfère en fait Trike Valtriek. En fait parce que bah je trouve que bah elle est plus colorée en fait. Bah son style c'est vrai qu'il est nuit que nuit. Ouais. C'est vrai qu'elle est plus colorée. Donc dites-nous qu'elle est votre doupie préférée. Et puis encore on remercie Agro de vous avoir envoyé la reine. On s'y attendait pas du tout. Corentin adore. Ah oui. Franchement il adore les Beyblades. Et moi aussi je crois que je commence à aimer. Donc les amis on va vous laisser. On vous fait des gros bisous. Si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre un petit poule dans le haut. Et si c'est pas déjà fait. Abonnez-vous. Ciao. Et en attendant la prochaine vidéo. Et peut-être le prochain tournoi avec Beyblades. On vous fait des gros bisous. Et on vous dit. Ciao. Ciao les amis. Bisous bisous. Mouah. Ciao. Ciao.